Salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour l'analyse technique sur les cryptos. On va parler bien évidemment du BTC, l'Ethereum et on va parler de 3 altes. On a le Optimism, le R et l'Ethereum classique et le Solana qui me semble assez intéressant à checker aujourd'hui. Bref, on a Bitcoin qui continue à monter assez fort. Je pense qu'on peut avoir une vraie correction une fois qu'on touchera la zone des 0,68, ce que j'avais expliqué hier dans ma dernière vidéo. Pour le moment, je verrai plutôt une continuation haussière. On n'est pas à l'abri de faire des mini-corrections pour pourquoi pas des fois récupérer de 3 stop loss et ensuite pouvoir continuer à grimper. Mais je pense que dans l'ensemble, on devrait continuer à monter. Avant de commencer, je tenais à vous montrer une petite news qu'on a eue sur Imo. Je suis assez content. On est finalement listé sur Ledger. Donc en fait maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lire les Imo. Donc Ledger Live peut indiquer et lire les Imo qui se trouvent sur votre adresse, sur votre Ledger. Et ça permet aussi de montrer le prix et du coup de savoir combien vous avez sur votre Ledger. Alors qu'avant, on n'était pas listé. On pouvait stocker les Imo dessus, mais ils n'étaient pas listés. Donc maintenant, c'est le cas. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Ça veut dire que tous les gens qui holdent leur Imo sur leur Ledger, ça va être pris en compte dans le total de votre portefeuille. De plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais parlé un petit peu de Inspect, et que c'était une petite extension qu'on pouvait rajouter à notre navigateur. En fait, maintenant, une fois qu'on l'a rajouté, on peut avoir un petit bouton Inspect ici par rapport à des projets. Donc par exemple ici, Imo, si on fait Inspect, qu'est-ce qu'on peut voir ? On va pouvoir voir toutes les informations qui sont par rapport à Imo, le cours, le prix. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On a vraiment toutes les informations qu'on peut trouver par rapport à Imo et par rapport à n'importe quel projet crypto-monnaie avec cette petite extension. Donc n'hésitez pas, je trouve ça assez intéressant. Enfin bref, on va partir directement ici sur le BTC. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a vraiment breakout l'equal high qu'on avait créé. Et ensuite ici, on est remonté. On a refait un push. Donc je pense que pour le moment, on va pouvoir continuer à monter. Ce qu'il faut ici, à mon avis, juste notifier, c'est qu'on est venu récupérer ce high. Et du coup, en fait, on n'est pas à l'abri de maintenant venir récupérer ce qui se trouve juste ici en dessous. Donc ce qui se trouve ici en dessous, on a une zone de favori gap en une heure, si je ne dis pas de baissie. Alors elle est en 30 minutes, mais je pense qu'on peut quand même la prendre en compte et en 15 minutes, il y en a une ici en dessous. Donc je verrais bien quand même, pourquoi pas ? Donc ici, on fait un effet remonté, une petite redescente. Et ensuite, ici, on continue à monter. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans cette phase où on monte paraboliquement. Parce qu'actuellement, si on prend un petit peu l'exemple de tout ce pump, ça a pris un certain temps. Vous voyez, si on fait une courbe comme ça. Donc là, je pense qu'on va commencer à rentrer dans cette phase de parabolique. Et en théorie, à mon avis, on peut largement monter jusqu'à la zone des 48 000, 50 000. Et une fois qu'on sera dans cette zone-là, là, on pourra essayer de chercher pour un top. Mais je pense que pour le moment, ce n'est pas trop l'objectif. Il ne faudrait pas chercher pour un top. Il faut plutôt essayer de chercher des patterns de continuation de structure. Donc comme ici, par exemple, en 5 minutes, on est venu récupérer la zone de favori gap. Si maintenant, on a une inversion structure ici, ça pourrait être assez intéressant de tenter un long pour repartir. Donc pour le moment, patience. Moi, si j'ai un setup, j'essaierai de le prendre. Je vais tenter de plutôt prendre des longs que des shorts, surtout si on est dans un marché baissier. Je pense qu'il faut simplement bannir le bouton short, clairement. Et il faut juste se concentrer sur essayer de long des zones de rechargement, comme ce qu'on était venu faire ici. Quand on revient récupérer des zones d'OTE, il me semble plutôt pas mal. Du côté de l'Ethereum, je pense que l'Ethereum est un petit peu plus en retard par rapport au Bitcoin. Donc je verrai presque même plus l'intérêt de long Ethereum que long Bitcoin. Il a beaucoup plus de mal et on fait des patterns beaucoup plus clean. Ici, on le voit bien, on est dans un petit bull flag. Je pense qu'on peut descendre encore un petit peu. Récupérer des zones de favori gap qui se retrouvent juste ici en dessous. Pourquoi pas venir retester l'equal high qu'on avait laissé ici. Et ensuite, à mon avis, on va pouvoir repartir. Je pense qu'on peut grimper jusque... Alors si j'ai dézoomé un petit peu, on est venu récupérer ces sommets-là. Mais je pense qu'on peut monter jusque vers ces zones-là, vers la zone des 2000, 2200, 2240, par là autour. Et si ça, ça ne tient pas et qu'on continue à monter, je pense sincèrement qu'on va réussir à grimper un petit peu plus haut. Prochaine target, ça sera ici vers la zone des 3400 dollars. Récupérer bien évidemment cette zone OTE. Je pense que ça arrivera à en décaler par rapport au Bitcoin. Je pense que le Bitcoin, c'est le premier qui peut monter dans cette zone-là. Et l'Ethereum suivra un petit peu. Et je pense qu'au moment où le Bitcoin va commencer à faire son top, on risque d'avoir un joli run des altes et de l'Ethereum, etc. Donc à mon avis, ça vaut plus la peine de tenter des trucs sur les altes et l'Ethereum que sur le BTC. Ensuite, petit update sur Optimism. Vous savez que je suis toujours en longue dessus. On est venu faire un petit pump. Donc très bien. Moi, j'avais dit que ça allait pump quand on était par là. Donc ça a très bien pump. On est en train de corriger. Ça me semble assez logique. On est venu ici nous faire un joli petit boss. Ici, on a fait une autre petite cause. Donc ici, on peut corriger jusque dans cette zone OTE, venir ici faire un potentiel bottom et ensuite vouloir repartir vers l'eau. Donc personnellement, je vais hold ma position. Même si je passe un petit peu dans le rouge, ce n'est pas bien grave. Et je pense qu'après, on pourra largement repartir assez fort vers l'eau. Donc clairement, je le hold. J'ai vu beaucoup de gens parler de target assez haute. Donc déjà, je pense que si on vient faire un nouveau plus haut, ça pourrait être largement faisable. Et après, si on dézoome un peu ce graphique, je me dis que cette pattern-là, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire ici. Et du coup, on pourrait largement avoir un run assez fort qui viendrait droit derrière la consolidation qu'on est en train de faire ici. Donc je trouvais ça assez intéressant à surveiller. La pattern et la charte me semblent vraiment correctes. Et là, on a vraiment une jolie petite inversion de structure. Donc ce qu'il faut essayer de surveiller, c'est qu'il nous reste encore une petite zone de faire valide gap en 4 heures juste ici en dessous. Mais voilà, en théorie, ici, on devrait tenir au plus bas vers la zone ici des 1.65 et on devrait tenir. Ensuite, ici, on a le hard. Je vous avais indiqué que si on laisse une zone d'écoil low pareil, on devrait sans doute bien la récupérer. On est bel et bien monté, venu chercher ici la zone parfaitement de la zone OTE. Donc pour moi, là, on est vraiment en train de faire accumulation, manipulation et ensuite ici, on va faire notre phase d'extension. Donc pourquoi pas essayer de trouver un short ici en scalp et directement target ce low-là parce que pour moi, la target est très claire. Donc ce qui serait assez intéressant, c'est de trouver dans toute cette descente un potentiel short. Donc si on a un joli petit rebond, je ne sais pas, pourquoi pas retester le haut du range, un truc comme ça. Pourquoi pas essayer de tenter un short ici et directement target le low qui, pour moi, est très très bien matérialisé. Je pense que c'est vraiment la prochaine target. Ensuite, ici, on a l'Ethereum classique qui a aussi sans doute peut-être fini sa correction et sa structure ici. On est baissier. On le voit bien, on fait des plus bas, toujours plus bas. Là, on est venu faire un plus haut que celui-là et un plus bas plus haut que celui-là. Donc c'est très bien. On est peut-être en train d'inverser sa structure. On n'a toujours pas d'inversion de tendance. Mais je me dis que ce n'est pas forcément parce qu'on a une réaction de tendance qu'on ne peut pas continuer à grimper. Je trouve la charte assez intéressante. On est venu juste faire la petite touchette, la zone de faire vers le gap. Si on a une réaction de structure ici, ça pourrait être assez intéressant. Je n'ai pas forcément encore le long, l'Ethereum classique, mais c'est clairement une pattern et une charte à surveiller. On peut en avoir, à mon avis, un super pump. Et puis en plus, si l'Ethereum n'a pas encore pump, Ethereum va pump. Et après, les gens vont acheter de l'Ethereum classique. C'est souvent le cas. Donc ça peut être assez intéressant de surveiller cette pattern. Pourquoi pas avoir un retour dans la zone OTE de tout ce mouvement-là, étant donné qu'on est venu faire un nouveau plus haut. On vient récupérer même la petite zone à faire vers le gap qu'on a laissé là, vers la zone des 18.8. Ça me semblerait plutôt même très bien. Et on va finir par le Solana. Donc Solana, je vous avais dit que je me méfiais de cette charte, simplement parce qu'on avait laissé cet énorme écho à l'eau. Donc en théorie, on est revenu chercher cette zone OTE. On est venu faire ici notre potentiel scénario triple tap. On se fait rejeter. Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'on n'est pas à l'abri que ça continue à grimper. Mais ce qui serait assez joli et ce qui serait vraiment propre pour une charte, ça serait de me faire ici une A, B et puis C. Passer ici sous cette zone d'écho à l'eau. Et ensuite ici, pourquoi pas essayer de prendre un giga long. Et là, je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc personnellement, le Solana, moi je ne vais pas le shorter. Je pense que c'est contre-tendance, donc il ne faut pas. Ce qu'il faudrait plutôt essayer de faire, c'est si on revient là, pourquoi pas le long si on a une inversion structure qui est correcte. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est la zone ici des 51, 50 dollars. Si on y revient, je pense que ça peut être une excellente zone de long. Mais par contre, long ici, personnellement, moi je ne le ferai pas. Je ne vais pas vous dire que je vous déconseille, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est contre-productif. De long ici, je pense que c'est une erreur. Ça peut passer de temps en temps, mais en général, ça ne passera pas. Donc voilà, je voulais simplement vous dire ça. Pourquoi pas attendre ici la zone des 51, 50 dollars pour un Solana. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Les charts m'ont l'air vraiment très intéressantes. Vous voyez ici, on est vraiment en train de repartir par rapport à ce plus bas-là, donc c'est assez intéressant. On est même en plus en train de faire, je pense, une petite inversion structure ici en une minute. Donc vraiment, les patterns ici ne sont pas encore baissières et je pense qu'on peut continuer à push vers le haut. Et j'ai vu aussi passer des charts qui me montraient les clusters de liquidation. Il y en a énormément de liquidation en or, donc il y a tout le monde qui continue à shorter. Donc je pense qu'on peut continuer à grimper sans trop se poser de questions. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. C'était CryptoMillion, ciao !